Je vais commencer par aborder la situation qui se déroule au sud de la frontière, qui a également un impact ici chez nous. Pour beaucoup trop de Canadiens, les images et les histoires provenant des États-Unis ne sont que trop familières. En tant que pays, nous ne pouvons pas prétendre que le racisme n'existe pas ici. Le racisme anti-noir est réel. Les préjugés inconscients sont réels. La discrimination systémique est réelle. Et cela se passe ici, au Canada. Au cours du week-end, nous avons vu des milliers de personnes se rassembler à travers le pays pour participer à des manifestations pacifiques contre le racisme anti-noir. En se mobilisant et en dénonçant les rares personnes qui tentent de faire dérailler ces manifestations, les Canadiens envoient le message qu'ils ne tolèreront jamais l'injustice. Aux jeunes Canadiens noirs, je vous entends quand vous dites que vous êtes anxieux et en colère, lorsque vous dites que cela ramène des expériences douloureuses de racisme auxquelles vous avez déjà été confrontés. Je veux que vous sachiez que j'écoute et que votre gouvernement sera toujours avec vous. Ensemble, nous continuerons de prendre des mesures significatives pour lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. Le statut quo où les gens sont confrontés à la violence en raison de la couleur de leur peau est inacceptable. Aucun parent ne devrait avoir à expliquer à nouveau à ces enfants qu'ils ou leurs amis pourraient être victimes de racisme. Il est temps. Il nous devons faire le dur travail nécessaire pour écouter et apprendre. Nous devons nous assurer que chacun est en sécurité et que chacun est respecté. Cela inclut les journalistes qui doivent être en mesure de faire leur travail en première ligne pour révéler la vérité et raconter les histoires que nous devons entendre. Et nous devons, en tant que Canadiens, continuer à travailler pour bâtir un meilleur pays, un pays plus équitable pour tous. Pour beaucoup trop de Canadiens, ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en ce moment, ce sont des scènes familières. Le racisme envers les Noirs, la discrimination systémique, l'injustice, ça existe aussi chez nous. En fin de semaine, on a vu des milliers de personnes partout au pays manifester pacifiquement pour se dresser contre le racisme. En faisant front commun et en dénonçant ceux qui essaient comme toujours de perturber ces manifestations, les Canadiens envoient le message qu'ils ne toléreront pas l'injustice. Je veux donc m'adresser aux jeunes Canadiens Noirs. Je vous entends. J'entends vos inquiétudes, votre colère, votre peine. Je vous entends lorsque vous dites que ça vous rappelle des expériences douloureuses de racisme et de discrimination. Je vous écoute et notre gouvernement est là pour vous. Et on agit pour combattre le racisme et la haine sous toutes ces formes. Le statu quo où les jeunes font face à la violence à cause de la couleur de leur peau est inacceptable. Aucun parent ne devrait avoir à expliquer à nouveau à leurs enfants qu'eux ou leurs amis pourraient subir le racisme. En tant que dirigeants et alliés, on doit veiller à ce que tout le monde soit en sécurité et traité avec respect. Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous via les ondes de TVA. M. Trudeau, qui est en point de presse depuis quelques instants, commente la situation des manifestations contre le racisme? Et en tant que Canadien, on doit continuer de bâtir un pays meilleur et plus égal pour tous. Le printemps a été difficile, très difficile pour de nombreuses personnes. Et bien que la voie à suivre ne soit pas facile, les choses vont s'améliorer. Au cours du dernier mois, nous avons commencé à voir des signes prometteurs. À l'effet, la cour commence à s'aplatir au Canada. Maintenant, la situation reste très grave, mais plus nous pouvons contrôler la propagation du virus, plus nous pourrons commencer à redémarrer. Et dans de nombreuses régions du pays, cela se produit déjà. Dans d'autres, la situation demeure plus incertaine et des mesures sont prises plus lentement. Chaque province et chaque territoire aura sa propre approche. Mais à mesure que nous progressons dans le redémarrage de l'économie, nous devons continuer à travailler ensemble. Jeudi, dans le cadre de notre appel hebdomadaire, j'ai parlé au premier ministre de notre collaboration sur la voie à suivre. Je travaille en étroite collaboration avec les premiers ministres des provinces, tout comme avec les maires et d'autres dirigeants, sur ce que cette approche devrait inclure. Parce qu'il y a un éventail de problèmes qui nous obligeront à agir ensemble. Et comme je l'ai déjà dit auparavant, pour assurer la sécurité des Canadiens, pour donner aux entreprises la confiance de rouvrir et aux gens la confiance de franchir ces portes, nous devons coopérer sur les tests à l'échelle du pays et sur la recherche des contacts. Surtout, nous progressons bien. Mais en même temps, notre gouvernement est prêt à être un partenaire pour les provinces et les territoires dans le soutien aux personnes vulnérables, pour sécuriser l'équipement de protection individuelle et les soins aux enfants, pour n'en nommer que quelques-uns. En d'autres termes, nous sommes prêts à être partenaires dans un redémarrage sûr et efficace de l'économie. Et aujourd'hui, nous montrons un premier pas en avant avec un soutien aux municipalités qui font face à une crise de liquidité. Des tests cliniques ou programmes pour les personnes âgées, les villes et les villages fournissent des services essentiels. Il est donc crucial qu'ils disposent des ressources dont ils ont besoin. En réponse à la COVID-19, nous mettrons disponible 2,2 milliards de dollars pour une qualité au cours des prochaines semaines grâce à leur soutien fédéral annuel via le fonds de la taxe sur l'essence. Normalement, les municipalités reçoivent ces paiements en deux versements, mais nous savons que les villes et les villages ont besoin de cet argent tout de suite alors qu'ils sont confrontés à la COVID-19. C'est pourquoi nous proposons maintenant un paiement complet pour 2020-2021. La ministre McKenna a envoyé des lettres à tous ses homologues provinciaux et territoriaux pour expliquer comment le processus va accélérer et comment il fonctionnera. Mais voici l'essentiel. Il s'agit d'un soutien pour assurer la sécurité des Canadiens et la solidité de nos collectivités. Et c'est un soutien qui donnera aux entreprises la confiance nécessaire pour rouvrir, ce qui ramènera les travailleurs canadiens au travail. C'est un début. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour soutenir les municipalités et soutenir l'ensemble du processus de réouverture. Dans les jours et les semaines à venir, nous continuerons de travailler avec les provinces et les territoires à ce sujet et sur un éventail d'autres mesures. Plus que jamais, il va falloir travailler ensemble pour relancer l'économie. Notre gouvernement va donc continuer de collaborer avec ses partenaires pour surmonter la crise, notamment en ce qui concerne la recherche des contacts et le dépistage. On est aussi prêts à aider les provinces et les territoires à protéger les personnes vulnérables, à obtenir plus d'équipements de protection individuelle et à se pencher sur des enjeux comme les services de garde. On est prêts à travailler ensemble pour assurer la relance en toute sécurité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous faisons un premier pas vers l'avant en accordant du soutien aux municipalités qui ont des problèmes de liquidité. Aujourd'hui, j'annonce qu'on va accorder 2,2 milliards de dollars aux municipalités au cours des prochaines semaines par l'entremise du financement fédéral annuel. Habituellement, les municipalités reçoivent ces paiements en deux versements, mais c'est de l'argent dont elles ont besoin maintenant pour pouvoir continuer à offrir des services essentiels. Nous allons donc effectuer un seul paiement pour 2020-2021, dès maintenant. Un ministre Mekana a envoyé des lettres à ses homologues des provinces et des territoires pour expliquer le processus accéléré. Et voici ce qu'il faut retenir. On réalise cet investissement pour permettre aux municipalités de continuer d'assurer la sécurité des Canadiens. On appuie des services qui vont aider les entreprises à rouvrir et les gens à commencer à retourner travailler. Et on examine aussi d'autres façons de soutenir le travail vital que font les villes et les municipalités à travers le pays. Il reste encore beaucoup à accomplir pour que nos communautés reprennent leurs activités, que nos entreprises rouvrent leurs portes et que les gens retournent au travail. Mais je sais qu'ensemble, on va y arriver. Merci. Merci, Président. Nous allons aller au téléphone pour quelques questions. Une question, une follow-up. Opérateur? Merci. Merci. Première question, Raymond Fillon, TVA. À vous. Merci. Bonjour, M. le Premier ministre. Au sujet des manifestations contre le racisme, d'abord, vous avez dit que le statu quo est inacceptable. Qu'est-ce que vous voyez comme solution à ce défi-là? Il y a eu de la casse à Montréal hier soir en marge de la manifestation. Êtes-vous inquiet que ça dégénère au Canada? Je pense que ça fait longtemps que les Canadiens reconnaissent qu'on a du travail à faire au pays pour contrer le racisme, même aujourd'hui, pour assurer que tout le monde, tous nos enfants, toutes nos familles se sentent respectés et en sécurité, même dans notre pays. Ce n'est pas juste une chose pour ailleurs, c'est une chose pour ici. C'est pour ça, depuis cinq ans, notre gouvernement a investi énormément de différentes façons pour aider les organismes communautaires noirs, pour investir dans Statistique Canada pour pouvoir aller chercher plus de données, pour élaborer une stratégie canadienne contre le racisme. Mais on sait qu'il y a plus à faire et on va continuer d'en faire plus, main dans la main avec les communautés qui sont plus durement affectées par le racisme et la discrimination. Nous, nous devons d'être alliés de ces communautés-là, de tous ces gens-là, de tous les Canadiens. Par rapport à ceux qui se sont infiltrés dans la manifestation et qui ont fait du grabuge, tout comme la mairesse Plante, on les condamne. On a besoin de protéger le droit de manifester paisiblement au Canada. C'est essentiel pour notre société et nous soulignons à quel point c'est important de faire. Nous devons faire mieux dans le Canada. Nous devons continuer à savoir que, même si nous avons fait des efforts pour la lutte contre le racisme et la discrimination, le racisme encore existe dans le Canada. Le racisme anti-facier, la discrimination systémique, l'inconscient de l'inconscient, sont des réalités vivantes chaque jour pour millions de Canadiens. Nous devons être en train de se battre, nous devons être allies, nous devons travailler dans nos lives quotidiennes pour counter-discrimination, racisme et l'intolérance. Comme un gouvernement, nous avons fait beaucoup d'investissements pendant les cinq dernières années, si c'est sur les programmes de communautés communautés runnés par les communautés racialisées, si c'est sur le Canada de Statistique du Canada qui fait un meilleur job de collecter des données disaggregées, si c'est sur les investissements dans les stratégies de racisme anti-racisme ou les stratégies de racisme en général. Mais il y a toujours plus à faire, et finalement, nous devons le faire ensemble comme Canadiens et être un meilleur allies. As pour ceux qui ont accès à ces protestants peaceables pour faire significant damage à les communautés et les stores, comme nous avons vu en Montréal, nous devons condamner ces actions fortement. Ils ne représentent pas les protestants peaceables qui se trouvent pour des issues très réelles au Canada. Nous devons continuer à assurer que les protestants peaceables sont toujours en train de se passer au Canada. Monsieur le suivi, Rick? Au sujet de l'argent pour les municipalités maintenant, ce n'est pas de l'argent neuf, c'est un versement devancé pour les travaux d'infrastructure. Alors que les villes demandent au moins 10 milliards au moins pour financer les services directs à la population qu'elles doivent livrer dès maintenant, est-ce qu'elles auront cet argent qu'elles disent avoir besoin pour éviter de hausser leur taxe foncière ou couper dans des services? Effectivement. On devance de l'argent qui allait venir de toute façon dans six mois, mais on reconnaît les besoins maintenant que les villes ont par rapport à la liquidité. Mais effectivement, il faut en faire plus et on va en faire plus. Mais pour en faire plus, il faut travailler avec les provinces parce que les municipalités sont leur juridiction. On va être là pour investir, mais ça doit être fait dans le respect des champs de compétences en partenariat avec les provinces à travers le pays. Nous savons que c'est juste un financement pour les municipalités qui auront accès déjà à ce financement dans six mois, mais nous accélérons le processus car il y a un manque de liquidité en raison de la COVID-19. Et oui, il y a un besoin de faire plus. Nous allons faire plus. Mais pour faire davantage, il faudra travailler avec les provinces dont les municipalités relèvent des champs de compétences. Le gouvernement fédéral sera là pour travailler avec les provinces pour soutenir les villes et les villages dans lesquels nous vivons tous. Merci. Merci. Next question, Janice Dixon, The Globe and Mail. Line open. Question. Bonjour, M. le Premier ministre. Je me demande, quand votre gouvernement mandatera-t-il les organisations pour faire de la recherche de contacts? Réponse, nous avons investi des millions de dollars au cours des dernières années pour que les statistiques récoltées par Statistique Canada améliorent ces processus de collecte. Et il est extrêmement important de voir des détails plus précis sur qui est plus vulnérable, qui a été infecté. Et c'est quelque chose que nous savons qu'il est important de faire. Et traditionnellement, ce sont des données difficilement collectables. Mais en ce qui a trait aux données liées à la COVID-19, nous travaillons avec les provinces depuis le tout début pour tenter d'obtenir une meilleure granularité, de meilleurs détails entourant les données, que ce soit l'âge des gens, le genre, ou encore des données encore plus complexes. Nous devons colliger ces données et cela fait partie de la stratégie dont nous avons discuté avec les provinces. Parce qu'on doit être en mesure de comparer ce qui se passe dans une province par rapport à l'autre et s'assurer qu'on collecte les données de la même façon. Ce sera une partie importante de la voie à suivre. Ça fait plusieurs années qu'on a investi dans la collection de données par Statistique Canada pour pouvoir mieux reconnaître les différences, la diversité à l'intérieur de ces données, pour pouvoir mieux répondre aux défis auxquels plusieurs communautés font plus face que d'autres. En même temps, par rapport à la COVID-19, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille avec les provinces pour mieux réaliser une stratégie sur la collecte des données, pour qu'on puisse comparer mieux les données d'une partie du pays à un autre. Avec les Canadiens qui recommencent à voyager, ça va être important. Mais aussi qu'on ait plus d'informations sur les communautés qui pourraient être plus affectées par la COVID-19. Sur la rencontre du G7, Donald Trump a dit que ça allait être reporté à l'automne. Est-ce que vous soutenez la décision des États-Unis d'augmenter le nombre de pays participants en incluant la Russie, entre autres? Réponse. Nous travaillons avec les États-Unis pour nous coordonner et tenir la réunion du G7. C'est très important de tenir ce type de réunion pour coordonner les efforts internationaux en ces temps de pandémie. La Russie a été exclue du G7 il y a plusieurs années en raison de décisions qui ont été prises. Et la Russie n'a pas respecté certaines normes internationales. Voilà pourquoi le pays demeure à l'extérieur du G7 et va continuer de rester d'ailleurs à l'extérieur du G7. Nous allons se rassembler en tant que pays, en tant que leader, pour parler de la crise de santé et de la crise économique et de travailler ensemble pour le faire. Et on va continuer de travailler avec les Américains sur les détails de leur rencontre du G7. Merci. Prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question. Benjamin Vaché, TFO. À vous. Oui, bonjour, M. le Premier ministre. Au sujet de l'aide pour les municipalités, vous annoncez aujourd'hui le devancement d'un paiement de 2,2 milliards de dollars. Mais on se souvient que la Fédération canadienne des municipalités a demandé 10 milliards et c'était début avril. Comment ça se fait que ça mette autant de temps pour trouver une solution, sachant que les municipalités disent qu'elles sont quand même en grande difficulté? Nous respectons les champs de compétences établis par notre Constitution. Nous travaillons avec les provinces pour établir des façons d'aider les municipalités. Mais même si ce n'est pas notre champ de compétences, nous avons de l'argent pour aider les municipalités. Nous sommes en train d'en envoyer maintenant, mais ce n'est pas assez. Ça va en prendre d'autres. Nous entendons les municipalités qui nous le disent. Et nous allons travailler avec les provinces et nous espérons que les provinces vont être des bons partenaires pour les municipalités et pour le gouvernement fédéral. Quelles sont les demandes qui sont faites par les provinces? Alors, comment est-ce que vous pourriez aider différemment? Parce que vous dites, justement, bon, c'est un premier pas, il va y en avoir d'autres. Quelle forme pourrait prendre cette aide? Est-ce que l'idée d'un fonds d'urgence, ce serait, par exemple, une option que vous regardez? Écoute, on va discuter avec les provinces sur les meilleures façons d'aider les municipalités. On sait très bien qu'il y a plusieurs grandes municipalités qui ont énormément de difficultés par rapport au transport collectif. Ils ont besoin d'ajouter plus de wagons, plus d'autobus parce qu'il faut garder les gens espacés. En même temps qu'il y a moins de gens qui sont en train de prendre les autobus et les métros à cause de la COVID-19. Donc, ils sont en crise de revenus par rapport au transport collectif. C'est des enjeux qu'on est en train de regarder avec les provinces et sur lesquels on va travailler ensemble. Merci. Et une autre question sur le téléphone. Merci. Merci. La prochaine question, Jim Bronskill, la presse canadienne. La ligne open. Question. Bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour, M. le Premier ministre. Vous en avez déjà parlé, mais il y a un mois, les municipalités ont indiqué que les revenus issus des systèmes de transport en commun ont chuté de façon draconienne. Des services de base comme celui des policiers ou encore la collecte des déchets. Pourquoi ça a pris autant de temps avant de bouger pour aider les municipalités? Réponse. Nous avons aidé du mieux possible les municipalités au fil des dernières années à passer à travers différentes crises, entre autres via la taxe d'assises sur l'essence. Les municipalités sont au cœur du succès du Canada, du succès économique de notre pays. Voilà pourquoi nous travaillons avec les provinces pour tenter de trouver des façons d'aider les municipalités. Nous respectons la Constitution qui indique que les municipalités relèvent du champ de compétences des provinces, mais en même temps, nous tentons d'explorer des façons de réaliser des contributions directes aux municipalités, incluant via le transfert sur la taxe d'assises sur l'essence. C'est quelque chose avec lequel nous allons de l'avant aujourd'hui pour donner plus d'argent plus rapidement aux villes, mais on doit faire davantage, et sur ce, nous allons continuer de travailler avec les provinces et encourager les provinces à aider les villes et les villages. Au Canada, l'héritage, et nous gardons en mémoire le racisme envers les peuples autochtones, la pandémie a retardé l'adoption par le gouvernement fédéral de certaines recommandations en lien avec des enquêtes qui ont été menées sur le traitement des peuples autochtones. Est-ce que cela fait partie de vos priorités? Réponse. Il n'y a pas de relation plus importante pour mon gouvernement que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones. Nous avons pris des décisions vers la réconciliation au cours des dernières années. Nous travaillons avec les leaders de ces communautés à travers le pays en ce moment, et il y a des défis entourant la COVID-19. Plusieurs de nos partenaires sont concentrés pour soutenir leur communauté, et nous continuons de travailler sur une stratégie pour lutter contre la violence basée sur le genre, et nous travaillons avec les recommandations de l'enquête nationale qui a été menée. Cela demeure une priorité non seulement pour nous, mais pour tous les Canadiens, et nous allons continuer d'y travailler. Vous avez reconnu ce matin que l'argent que vous donnez aux municipalités, c'est une avance de fonds, et que cela ne répond pas à leurs besoins. On a vu des villes couper leurs services de transport en commun, faire des mises à pied temporaires. Est-ce que vous pensez qu'on aura moins de services à l'avenir dans les villes, tout spécialement pour ceux qui travaillent avec de faibles salaires dans les épiceries, par exemple? Réponse. Nous sommes préoccupés par les services offerts par les municipalités, à leurs citoyens et à tous les Canadiens, que ce soit les services de police, de pompiers, et il y a aussi les gens qui travaillent dans des services de garde, dans les centres communautaires pour offrir de l'assurance, les gens qui travaillent dans les soins de santé. Il y a un éventail de services offerts par les villes qui sont à risque et qui pourraient disparaître. Voilà pourquoi, unilatéralement, nous pouvons aujourd'hui avancer de l'argent plus rapidement. Mais on doit travailler avec les provinces sur cet enjeu, parce que les villes relèvent des provinces, et nous serons là pour travailler avec les provinces pour du financement. Mais les provinces doivent faire leur part, et cela fait l'objet de discussions à ce moment. Nous savons qu'il y a une grande préoccupation pour les services qui sont offerts aux Canadiens, par leurs villes, par les municipalités, que ce soit évidemment pas nécessairement juste la police et les pompiers, mais des services de garde, des services communautaires, une présence sur le terrain de gens qui aident les plus vulnérables. Souvent, c'est des services des villes qui sont à menace d'être coupés. Nous allons donc faire tout ce qu'on peut. Ce transfert de fonds qu'on fait régulièrement est une façon de le faire, et on l'a devancé, mais pour envoyer plus d'argent, nous devons travailler en tout respect avec les provinces, et nous allons le faire. Mais nous avons besoin que les provinces soient là aussi avec nous pour aider les municipalités. Vous avez évoqué les champs de compétences des provinces à plusieurs reprises. Est-ce que les premiers ministres des provinces, lors de votre dernier appel hebdomadaire, se sont opposés à ce que le fédéral verse directement de l'argent aux villes? Réponse, nous avons toujours respecté la constitution de ce pays. Les premiers ministres des provinces et le gouvernement fédéral ont toujours compris qu'on peut travailler en mode collaboratif sur différents champs de compétences, et on va toujours le faire de manière respectueuse en travaillant en partenariat pour tous les Canadiens qui, peu importe leur champ de compétences, éprouvent des besoins. M. Trudeau, vous évoquez le travail des provinces là-dedans. Pouvez-vous nous aider à comprendre où ça bloque? Est-ce que ce sont les provinces actuellement qui traînent les pieds, et sur quel enjeu? Pouvez-vous être plus précis là-dessus? Est-ce qu'elles veulent éviter de se faire imposer des conditions? Il est où le problème? Parce que ça fait quand même un mois et demi que les villes ont fait leur demande. Tout à fait. Nous allons continuer de travailler avec les provinces là-dessus. C'est sûr que différentes provinces font face à différents défis au niveau de la COVID-19, ont différentes perspectives par rapport à l'intervention fédérale dans leur champ de compétences, mais nous sommes respectueux et nous allons être là. Nous comprenons que le fédéral a peut-être un peu plus de marge de manœuvre au niveau fiscal que certaines provinces, et donc nous reconnaissons l'importance d'aider à la réouverture sécuritaire de notre économie par les villes et les municipalités, et on va le faire. En ce qui a trait aux tensions qui ont cours aux États-Unis, on constate que les interventions du président Trump, notamment, ont jeté de l'huile sur le feu. Il n'est pas du tout dans l'apaisement, M. Trump, dans ses déclarations publiques depuis le début de cette crise-là. Est-ce que vous craignez que ça n'embrase la situation davantage? Et à vos yeux, comment devrait intervenir un chef d'État lorsque des situations comme celle-là se présentent? Je ne veux pas parler pour d'autres pays, mais au Canada, nous devons de nous rassembler, et les leaders canadiens, que ce soit des leaders municipaux, provinciaux ou fédéraux, se doivent d'être là pour écouter, pour entendre, pour comprendre que, malgré le fait qu'on a fait des avancées au fil des dernières années, des dernières décennies, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous devons être des alliés aux communautés minoritaires et racisées. Nous allons être là pour eux, et c'est ma responsabilité, en tant que premier ministre, de m'assurer que tous les Canadiens travaillent ensemble. Question. Bonjour, M. le Premier ministre. Vous parlez aujourd'hui aux Canadiens noirs. Vous vous êtes excusés, mais vous avez déjà pratiqué le blackface quand vous étiez jeune. Est-ce que vous pensez pouvoir incarner le leadership nécessaire encore à ce jour? Réponse. Nous avons tous un rôle à jouer. On a tous fait des choses dans notre vie, vu des choses dans notre vie, et on doit en tirer des leçons. J'ai parlé à plusieurs reprises à quel point je regrette profondément les actions qui ont pu blesser les gens. Mais en même temps, on doit se concentrer aujourd'hui à faire mieux, à faire plus, chaque jour, peu importe ce qu'on a fait dans le passé. Nous devons travailler ensemble à travers ces épreuves. On doit être là chacun pour les autres. On doit être là chaque jour pour dire qu'on peut faire mieux en tant que pays, en tant que communauté internationale, et je ferai partie de ces efforts. Je continuerai d'être un allié des communautés racisées et des communautés marginalisées à travers le monde. Nous devons tous chercher à contribuer de façon positive dans le monde. Je regrette les choix que j'ai faits il y a longtemps. Je me suis excusé profondément auprès de ceux que j'ai blessés par mes actions. Mais nous devons agir à tous les jours pour améliorer la situation. C'est ce que je fais, c'est ce que mon gouvernement fait, c'est ce que tous les Canadiens veulent faire pour créer un monde meilleur pour leurs enfants et leurs petits-enfants. La question est sur le G7. Si Vladimir Poutine est invité lors de cette rencontre, est-ce que vous allez y participer? Les réponses, il y a encore plusieurs discussions à voir comment cette rencontre va se matérialiser. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des opportunités pour nous de s'asseoir avec d'autres leaders. Le G20 est un autre forum où, régulièrement, nous avons des échanges avec plusieurs pays qui n'ont pas nécessairement de bonnes relations avec nous. Le G7 est un forum pour avoir des discussions franches avec des amis, des alliés. Et c'est ce que j'espère voir encore. Question, M. le Premier ministre, concernant la collecte des données en lien avec la COVID-19 pour tenter de mieux comprendre l'évolution sociodémographique, savez-vous quand ces données seront disponibles et quand pourrons-nous compter sur des données qui pourront permettre de faire des liens entre la propagation et certains déterminants sociaux? Réponse, sur les milliers de cas de COVID que nous avons dans ce pays, à ce jour, nous n'avons même pas les données en lien avec l'âge pour une forte proportion des cas confirmés. La collecte des données a été réalisée de façon disparate à travers le pays jusqu'à présent. Et collecter ces données alors que les gens tentaient d'augmenter les capacités de test a été extrêmement difficile et on doit faire beaucoup mieux. Voilà pourquoi nous travaillons ensemble avec les provinces pour établir une stratégie nationale sur la collecte des données. On va regarder les données que nous avons et on va tenter de voir comment on peut faire des comparaisons entre les différentes juridictions pour avoir un meilleur portrait de la situation actuelle. Ce sont des choses que nous devons savoir parce que nous savons déjà que la COVID-19 ne frappe pas tout le monde de la même façon. pensons, par exemple, à l'âge des gens, également au sein des communautés racisées. C'est vécu de façon très différente. Il y a déjà des gens qui sont vulnérables pour d'autres raisons et qui pourraient donc l'être face à la COVID-19. Nous avons besoin d'un portrait précis pour savoir comment les gens sont affectés par la COVID-19. Ce sera très important pour l'avenir. Depuis les tout débuts, les agences de santé publique ont travaillé très, très fort pour essayer de répondre à cette crise. Et donc, dans les débuts, c'était très difficile d'avoir des données complètes parce que les gens travaillaient extrêmement rapidement pour répondre à la situation immédiate. Par exemple, sur les dizaines de milliers de cas de COVID qu'on a au pays, on n'est pas certain des âges de tous les cas. Il y a beaucoup d'âges qui manquent. Et ça, c'est un élément de données extrêmement facile ou simple à collecter. Pour des éléments de données plus complexes ou plus diverses, nous nous devons de coordonner en tant que palier de gouvernement pour assurer qu'on peut comparer nos données, qu'on comprend qui est affecté plus. Parce que les communautés minoritaires, les communautés déjà vulnérables, sont plus affectées par la COVID-19. On le sait de façon anecdotique, mais on devrait avoir les données concrètes pour pouvoir mieux comprendre et surtout pour pouvoir mieux aider. Kevin Gallagher, CTV National News, Prime Minister. Vous avez parlé d'un financement potentiel supplémentaire pour les municipalités. Pourquoi, et je me le demande, pourquoi ne pas déjà accepter les suggestions des municipalités? Certains maires sont très préoccupés, envisagent même de couper dans les services essentiels. Pourquoi ne pas livrer aux municipalités un niveau de certitude pour les prochaines semaines au lieu d'attendre? Réponse, parce que des annonces à venir vont nécessiter une collaboration avec les provinces qui sont responsables des municipalités. On doit travailler avec les provinces. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs jours maintenant. Merci beaucoup tout le monde. Merci. 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 Merci.